Je m'appelle Patrick Deslingers, je suis directeur général de YK Robotics. YK Robotics, c'est une société qui fait des véhicules autonomes indoor à destination de plein de secteurs, aussi bien l'industrie, que le retail, que les services et donc on va fournir la base mobile, un peu comme Ariane, les satellites, on fournit le lanceur et après on a les partenaires intégrateurs qui vont fournir le satellite, donc la mission qui va venir au-dessus de la partie mobile. Alors la raison pour laquelle on a accepté cette invitation à l'inauguration du centre industrie 4.0, c'est d'abord parce qu'on collabore avec CGI depuis un certain temps, qu'on est contributeur en termes de solutions robotiques et que la vision de CGI en ce qui concerne l'industrie 4.0 correspond à ce que l'on cherche en termes à la fois de coopération et à la fois d'échanges et de compléments de savoir-faire. Nous on se limite à déplacer un véhicule dans des milieux intérieurs et CGI à le savoir faire pour faire toute l'intégration vers les ERP, vers le système compliqué qui consiste à prendre l'ensemble des besoins clients pour faire quelque chose d'opérationnel. Donc on a pensé que c'était une très bonne chose d'être là et présent à cette présentation. Alors d'abord une coopération accrue avec CGI en ce qui concerne l'industrie 4.0 et après c'est quand même un showroom très intéressant en termes d'explications et d'éducation sur ce qu'est l'industrie 4.0, à la fois les avantages et la logistique qu'il faut mettre autour en termes de développement logiciel, en termes d'intégration, en termes de modification de flux, de modification de process. Donc c'est quelque chose qui bien sûr va permettre d'améliorer à la fois la productivité et à la fois les marges opérationnelles mais c'est aussi quelque chose qui nécessite une étude complète parce qu'il y a un impact non négligeable, d'autant si la structure est importante. Donc c'est un laboratoire et un lieu d'échange qui est très intéressant. Alors tout d'abord c'est une industrie collaborative pour nous, c'est-à-dire que les véhicules qu'on fait sont des véhicules collaboratifs, ils sont destinés à interagir dans un milieu humain, que ce soit dans de l'industrie de production ou que ce soit dans des magasins ouverts. Et dans l'industrie de production, ce qui est important, c'est qu'ils viennent au service des hommes. Notre vision c'est pas de les remplacer, c'est vraiment de venir les aider, de réduire les risques de troubles musculo-squelettiques par exemple, de permettre d'avoir quelqu'un qui se concentre sur son savoir-faire et pas pousser un chariot d'un endroit à un autre. Et c'est aussi de la sécurité pour transporter des pièces lourdes, des pièces éventuellement dangereuses, d'un système, d'un poste de production à un autre poste de production ou à un magasin. Donc c'est quelque chose qui va évoluer en termes d'équipement et d'intégration vers des systèmes automatisés de plus en plus, communiquant, s'intégrant, surtout cybersécurisés, puisque c'est souvent négligé. Et je pense que c'est aussi un point fort de CGI.